Salut tout le monde, le soleil est enfin avec nous, donc j'avais envie de vous présenter ce nouveau kit solaire plug and play de chez Anker Solix qui est composé de 2 à 4 panneaux solaires et surtout d'une nouvelle batterie, la SolarBank 2 E1600 Pro. C'est absolument pas un kit pour être autonome en énergie, c'est un kit pour réduire ses factures d'électricité. Vous avez un onduleur sur lequel vous allez directement brancher vos panneaux solaires, l'onduleur a une capacité de stockage interne de 1600 Wh, et ensuite en dessous vous allez pouvoir rajouter jusqu'à 5 modules de batterie de 1600 Wh chacun pour atteindre une installation maximale de 9,6 kWh de stockage. Je vous propose qu'on voit tout ça en 4 grandes parties qui vont suivre l'installation du produit, donc une première partie sur les panneaux solaires pour voir s'ils sont si bons que ça, une deuxième partie sur le principal point de ce kit ça va être la SolarBank 2 E1600 Pro pour savoir l'onduleur et les batteries ce que ça vaut, troisième partie on va parler du contrôleur intelligent et surtout de l'application mobile qui est fournie avec ce kit et pour terminer on fera un calcul de rentabilité parce que si on achète ce genre de produit c'est avant tout pour que ce soit rentable, pour que ce soit un bon investissement. Avant qu'on rentre plus en détail dans toute cette installation, je tiens à vous préciser que c'est une vidéo sponsorisée. Anker Solix m'a envoyé ces produits pour que je les teste en avant-première et que je vous fasse une review objective avec les avantages et les inconvénients de ce kit. Anker Solix vous propose le choix entre 2 ou 4 panneaux solaires de 435 watts en bifacial ou 445 et 540 watts en monoface. Vous le voyez derrière moi, j'ai choisi d'installer 4 panneaux de 540 watts pour une puissance totale de 2160 watts crête, c'est le maximum que ce que propose Anker, malgré le fait que la SolarBank puisse accueillir 2400 watts crête maximum. Là, c'est déjà pas mal. Selon le site PVGIS, là où j'habite, je devrais produire environ 2722 kWh par an. Les panneaux font 2,28 m par 1,13 m. Ils sont vraiment immenses, mais heureusement, j'ai de la place dans mon jardin et c'est bien pour ça que vous avez le choix sur le site. Ça dépend de la place que vous avez chez vous et de là où vous allez les installer. D'ailleurs, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les panneaux que vend Anker. Vous pouvez simplement acheter la SolarBank et elle est compatible avec pratiquement toutes les marques de panneaux, mais vous allez voir que ceux de chez Anker sont plutôt bons et ont un bon rapport qualité-prix, on va dire. Ils sont garantis 12 ans et ils sont assurés de produire 85% de leur puissance au bout de 25 ans, ce qui est bien meilleur que d'autres panneaux que j'ai pu tester. Ces 4 panneaux de 540 watts sont vendus 1276 euros avec les supports, ce qui fait 319 euros par panneau. C'est plutôt un très bon prix. Si Anker Solix peut proposer des prix si bas, c'est notamment parce que les supports des panneaux ne sont pas montés en usine. Donc, il va falloir compter 1h30 à 2h à 2 personnes pour monter les 4 panneaux. Les supports sont aussi beaucoup moins design et beaucoup moins pratiques que ce que font d'autres constructeurs, mais ça fait largement l'affaire. En vrai, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ces panneaux. C'est des très bons rapports qualité-prix, ils s'installent plutôt facilement, même si ça prend un petit peu de temps. Si vous trouvez moins cher ou mieux ailleurs, ça marchera aussi avec le système. Donc, que des avantages ? Passons maintenant à la prochaine étape. Reliez vos panneaux solaires à votre batterie. Cette batterie, d'ailleurs, vous pouvez la laisser dehors. Elle est IP65, donc il n'y a aucun problème. Par contre, si vous mettez plusieurs modules de batterie, vous voyez, elle n'est pas très stable. Il vaut mieux la mettre contre le mur de votre maison et la fixer. La SolarBank 2 Pro est composée de plusieurs modules. On va commencer par parler de celui qui sera tout en haut. C'est celui qui est composé des micro-onduleurs et d'un stockage interne de 1600 Wh. Sur le côté, vous allez avoir 4 entrées pour brancher directement vos panneaux solaires via les câbles de 3 mètres qui sont livrés avec. Voilà, vous les branchez sur le côté et c'est bon. Vous avez aussi le choix avec un autre modèle de SolarBank qui a seulement 2 entrées pour 2 panneaux, soit 1200 W crête, donc 2 fois moins que la SolarBank que moi j'ai, avec 4 entrées qui peut accueillir donc 4 panneaux, soit 2400 W crête. Ces produits sont garantis 10 ans avec une durée de vie d'environ 15 ans. La deuxième partie de cette SolarBank, ça va être les modules de batterie qu'on va venir empiler en dessous de notre module principal. On peut empiler jusqu'à 5 modules de 1600 Wh chacun pour atteindre une capacité de stockage totale de 9,6 kWh. Pour consommer 97% de ce que produiront les 2160 W crête des panneaux et être certain de ne pas réinjecter le surplus de production gratuitement sur le réseau, Anker conseille de prendre 3 modules de batterie en plus de l'onduleur, donc l'installation que moi j'ai, pour avoir 6,4 kWh de stockage au total. Les modules de batterie sont garantis 10 ans et auront une durée de vie d'environ 6000 cycles à 70% de leur capacité, soit environ 15 ans d'utilisation dans de bonnes conditions, même si vous pourrez bien évidemment continuer de les utiliser après ces 15 ans. elles auront juste de moins en moins de capacité chaque année. La batterie ne peut envoyer que 800 W de puissance à votre maison, donc ce n'est absolument pas un kit qui vous permettra d'être autonome, vous devrez toujours être relié au réseau. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais un jour vous avez une panne de courant, sur le côté de l'onduleur, vous avez quand même une prise en 230 V qui peut envoyer jusqu'à 1000 W de puissance, ce qui permettra d'alimenter les appareils les plus importants pendant la coupure d'électricité. L'utilisation normale, ça va être d'installer votre batterie à l'extérieur, de brancher vos panneaux solaires et ensuite de brancher la batterie sur une prise de votre maison pour l'alimenter en électricité. Mais pour savoir combien la batterie doit envoyer à la maison, il faut qu'on sache combien consomme votre maison. Et donc on va venir à l'intérieur dans notre tableau électrique pour installer le contrôleur intelligent qui va être relié à notre application mobile afin de pouvoir contrôler tout ça. Tout va se passer dans le tableau électrique. On va venir clipser notre contrôleur intelligent sur un des rails à côté de nos disjoncteurs, peu importe la disposition. Et ce contrôleur intelligent, il a trois pinces en permétrique. Ces pinces, elles vont permettre de mesurer le courant qui passe dans les fils électriques. Donc ça va nous permettre de savoir combien la maison consomme. On en a trois parce que j'imagine que c'est pour une installation en triphasé vu que nous on a une installation monophasé comme la plupart des gens. Et bien j'en ai mis qu'une seule sur mon arrivée principale. Le contrôleur intelligent a une petite antenne pour communiquer avec la batterie qui est à l'extérieur et lui transmettre exactement combien la maison consomme en temps réel pour que la batterie puisse envoyer à la maison et exactement ce qu'elle a besoin en fait. Ce contrôleur intelligent, il a besoin d'être alimenté. Donc il va falloir faire venir deux fils électriques pour l'alimenter comme un disjoncteur classique. Soit vous mettez un disjoncteur spécifiquement pour l'alimentation du contrôleur intelligent. Soit vous faites comme moi, vous le branchez au disjoncteur juste à côté. Ça ne devrait poser aucun problème. Sachez que Anker ne fournit pas le disjoncteur et ne fournit pas les fils électriques. Donc vous allez peut-être devoir acheter un ou deux trucs en plus pour faire cette installation. C'est dommage. Pensez absolument à couper le courant à l'interrupteur principal avant de faire toutes ces manips parce que ça risquerait de vous abîmer vous et aussi d'abîmer le matériel s'il y avait du courant pendant qu'on installe tout ça. Une fois que tout votre système est installé, vous pouvez réactiver le courant, prendre votre téléphone et télécharger l'application Anker. Ça va vous permettre en fait de déjà mettre à jour tous les produits que vous avez reçus, les rentrer, créer un système en fait sur votre application et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Sur l'application, on peut voir que les panneaux là produisent 2125 watts. On a une journée très ensoleillée. La maison ne consomme que 297 watts actuellement et donc la différence, là c'est 1339 watts, voilà ça varie, va venir recharger nos batteries qui sont rechargées à 43%. Et actuellement, on peut voir aussi que je consomme 0 watt du réseau. Là, je suis en autonomie actuellement. Et ce soir, ma batterie sera rechargée, mes panneaux ne produiront plus rien, mais ma maison devrait toujours être alimentée par les batteries. Je ne devrais pas acheter d'électricité. En été, je devrais être pratiquement 100% autonome. En hiver, ce sera une autre paire de manches. En dessous, vous avez un récapitulatif de tout ce que vous avez produit. Moi, je peux voir que j'ai produit 95 kWh, ce qui m'a fait économiser environ 23,78 euros d'électricité. Je l'ai installé il y a quelques semaines, le système. Donc, on voit que c'est déjà intéressant. Et on peut regarder un peu plus bas aussi où l'énergie a été envoyée. On voit que 45% de ce que j'ai produit est allé dans mon stockage et a été consommé ensuite la nuit. 15% a alimenté ma maison pendant la journée. Et presque 40% a été renvoyé gratuitement vers le réseau électrique. Là, on se dit, c'est bizarre, il y a 40% que je n'ai pas utilisé. C'est parce qu'il y a deux semaines, quand j'avais installé ce système, je n'avais qu'une batterie. L'onduleur et un seul module de batterie. Donc, il y avait une grande partie de ma production qui n'était pas utilisée. C'est pour ça que c'est important que vous ayez au moins deux à trois modules de batterie en plus de votre onduleur pour pouvoir stocker toute cette production. Et donc, rentabiliser au maximum votre installation et ne pas renvoyer gratuitement de l'électricité sur le réseau. L'application est vraiment très bien faite. On voit en temps réel ce que produisent nos panneaux, en temps réel ce que consomme la maison. On voit l'état de nos batteries, comment elles rechargent plus ou moins vite. On voit ce qu'on consomme sur le réseau. Moi, je m'amuse vraiment tous les soirs à regarder combien j'ai encore d'électricité dans les batteries, combien la maison consomme. Je me dirais, est-ce que je vais être autonome encore toute la nuit ou est-ce que je vais acheter ? Je vais peut-être lancer la vaisselle que demain. Ça nous permet vraiment d'avoir des données pour mieux consommer et mieux produire notre électricité. Le seul petit bémol de cette application qui n'en est pas un, c'est que le réseau On The Grill, ils l'ont traduit gris. À part cette erreur de traduction, tout fonctionne super bien. J'ai eu aucun problème. C'est une des applications de panneaux solaires les mieux finis que j'ai pu tester sur cette chaîne. Terminons cette vidéo avec la question la plus importante, est-ce que c'est rentable d'installer tout ça ? Je vous propose qu'on prenne pour l'exemple le kit le plus optimal, celui que moi j'ai, avec 4 panneaux de 540 watts, une solarbank 2 pro et 3 modules de batterie pour pouvoir autoconsommer 97% de ce qu'on va produire et donc rentabiliser au maximum l'installation. Pour l'instant, je ne vous ai pas dit le prix de ce kit. Je vous laisse me mettre en commentaire de la vidéo combien est-ce que vous pensez que ce kit va coûter. Ça me permettra de voir si vous avez bien deviné ou pas. En France, ce kit, il va coûter 4939 euros. C'est beaucoup d'argent mais vous allez voir qu'il est vite rentabilisé. Il va nous faire faire de grosses économies d'énergie chaque mois et jusqu'au 1er juillet, vous avez des grosses promotions sur le site de Anker Solix. Vous avez notamment le contrôleur intelligent qui est offert. Bref, allez voir, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Vous avez aussi des packs encore plus gros, peut-être plus intéressants au niveau prix. Il faut aller checker. Passons maintenant au calcul de rentabilité. Je le fais dans toutes les vidéos. Je vais vous montrer tout ça. Sur le site PVGIS, je peux voir que là où j'habite, les panneaux produiront 2722 kWh par an, sachant qu'ils perdront au maximum 0,6% de puissance chaque année pour atteindre 85% de puissance au bout de 25 ans. Il faut aussi prendre en compte que le prix de l'électricité en France va augmenter de 10% en 2025 et de 4% par an selon les estimations qu'on a aujourd'hui. J'ai rentré toutes ces données dans un tableau. Je vais vous présenter les résultats tout de suite mais gardez bien en tête que moi, mon modèle, c'est un modèle idéalisé. Dans la réalité, vous allez sûrement produire un peu moins que ce que je vais vous présenter mais ça vous donnera déjà une bonne idée générale et vu que je fais exactement le même calcul pour chaque système, ça me permet de comparer un peu les différents systèmes. Au bout de 6 ans, le kit nous aura fait économiser 4 660 euros d'électricité. Il nous faudra donc un peu plus de 6 ans pour rentabiliser l'investissement de base de 4 939 euros. Et sur les 15 années de vie des batteries, le kit produira environ 13 705 euros ce qui fait un bénéfice net de 8 766 euros. Ou vous pouvez voir ça d'une autre manière. Votre kit, il est rentabilisé en 6 à 7 ans et ensuite, le reste de la durée de vie des batteries, donc environ 8 ans selon le Cursolix, vous aurez de l'énergie gratuite. Et au bout de 15 ans, les batteries ne seront pas mortes à 100%, elles auront encore 70% de leur capacité de stockage. Donc, elles pourront encore être utilisées, elles seront juste moins performantes. Et une fois que votre onduleur et vos batteries sont vraiment morts de chez mort, donc au bout de 15-20 ans, vos panneaux solaires, eux, ils vont pouvoir continuer à vivre encore plusieurs dizaines d'années donc vous pourrez les réutiliser dans votre prochain système. Ce qui fait que finalement, on a une rentabilité sur le très long terme. En conclusion, c'est vraiment un excellent système, très facile à installer, très facile à utiliser, qui fait ce qu'on lui demande, qui se rentabilise très rapidement. Et vous allez me dire, il y a toujours moyen de trouver moins cher ailleurs. Mais franchement, en moins de deux heures, à deux personnes, on a fait toute cette installation. On a juste eu à empiler, il n'y a eu rien à... S'il y a eu les panneaux à visser, mais la batterie, juste à clipser. C'est vraiment un système très facile, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout bricoleur. Vous n'avez pas besoin de consuel, pas besoin d'autorisation, rien en fait. Et en plus, on a quelque chose qui est très design, je trouve, par rapport à ce qui se fait dans la concurrence. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autorisation à demander pour utiliser ce kit. Par contre, vous allez quand même devoir faire une déclaration d'autoconsommation à Enedis pour leur signaler que vous pourriez renvoyer du surplus d'électricité sur le réseau. Ce n'est pas du flicage, Enedis a juste besoin de savoir les endroits où il pourrait y avoir de l'électricité qui serait produite et les endroits où il y a ce test vous aura aidé à mieux comprendre ce nouveau système de chez Anker Solix, vous aura aussi aidé à comparer par rapport aux autres systèmes qui existent sur le marché. Si ça vous intéresse d'aller plus loin encore que ce genre de kit et d'avoir carrément une installation solaire autonome sur votre maison, abonnez-vous bien à la chaîne parce que dans pas longtemps je vais installer ça, je vais en faire une vidéo donc ça va être très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à très vite sur la chaîne. C'était Julien. Salut ! Sous-titrage ST' 501